Sous-titrage ST' 501 Salut ! J'ai pas le temps de te faire la bise, je m'entraîne à fond ! Tu te remets au sport toi maintenant ? Eh bah dis donc qu'on aura tout vu ! Ah mais qu'est-ce que tu crois ? L'année 2009 sera l'année de la pleine forme ! Eh ! Ils sont là ! Vous êtes peut-être comme moi, nouvel an, c'est la période des bonnes résolutions. Myriam a décidé de se garder en forme tout au long de l'année. Je sais pas combien de temps vont tenir mes bonnes résolutions, mais une chose est sûre, c'est quand je vois tout ce monde autour de moi qui se donne comme ça, ça me donne une pêche extraordinaire ! Tous les chaudes-feuniers se sont réunis aujourd'hui sur le pod pour la grande course de la trotteuse ! Et c'est une grande première du jour dans cette ville ! Si Myriam déploie autant d'énergie avant la course, je me demande bien si elle va franchir la ligne d'arrivée ! Et en attendant le coup d'envoi pour la course, on va peut-être en profiter pour poser quelques questions aux gens ! Et oui, vous nous connaissez, on ne peut pas s'en empêcher ! Allez Myriam, on y va ? Laissez-moi, je veux dormir ! Le thème de ce mois, c'est faire sa vie à l'étranger ! Alors on commence évidemment par la première question ! Avez-vous déjà envisagé de faire ou refaire votre vie à l'étranger ? Oui, j'ai déjà envisagé parce que j'aimerais bien travailler à Londres ! Ça m'aurait plus dans les LVD chèvres, dans les Sevens ! Je ne suis pas née en Suisse et que j'ai ma famille là-bas, alors je serais déjà partie ! Donc pourquoi pas aller au Canada ou quelque chose comme ça ! Voilà, régulièrement je retourne au pays, mais ma vie je crois qu'elle est ici maintenant ! Quand j'étais très jeune, j'ai eu envie d'aller en Chine, mais je ne suis pas parti finalement ! En fait, je n'aime pas trop vivre ici, je voyage souvent à Paris et puis j'ai envisagé de vivre là-bas ! Non, parce que je suis bien ici, j'ai grandi ici en plus ! Je n'ai pas eu d'intérêt, malgré que je sois espagnol, à repartir dans mon pays ! Oui, pour aller plus facilement au chaud que chez nous dans la neige ! Je suis vraiment pleinement heureuse ici, mais disant que si l'amour m'y avait emmené, j'y serais allé ! Bah oui, pour voir d'autres choses, qu'autre chose que la petite Suisse bien tranquille de chez nous ! Je pense que c'est le moment de faire de nouvelles découvertes et, je ne sais pas, connaître une nouvelle culture ! Je pense que ce n'est pas essentiel ! Moi je suis bien ici, j'aime bien la neige, donc il n'y a pas de raison d'aller ailleurs ! Quand je serai à la retraite, je partirai, je pars à zéro, puis maintenant j'y suis, et puis non, je n'ai plus trop envie ! Refaire complètement ma vie à l'étranger ? Non, mais j'ai déjà envisagé de partir, par exemple une année en Angleterre ou bien dans d'autres pays, mais juste pour visiter ! Non, parce que je me plais bien en Suisse, c'est un tellement beau pays, pourquoi s'en aller ? Oui, pour essayer de chercher une autre existence, un autre rythme de vie, d'autres cultures, et puis apprendre ce qui se passait dans d'autres pays ! On passe maintenant à la deuxième question ! Selon vous, pourquoi chaque année des milliers de Suisses quittent la Suisse pour un pays étranger ? Pour découvrir autre chose, pour essayer un nouveau départ, pour commencer quelque chose ! Pour faire leur vie ailleurs et s'enrichir en construisant des hôtels en Thaïlande ou ailleurs ! Aller voir ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut se rendre compte qu'on est mieux chez soi en général ! Certainement, il fait plus froid que dans d'autres pays, que l'Italie, l'Espagne ou des pays plus au Sud que la Suisse ! Vivre leurs dernières années au chaud, il y en a parce qu'ils ne se plaisent pas ici, ils veulent aller au soleil ! Ou parce que la Suisse ne leur apporte plus ce qu'ils ont vraiment besoin ou ce n'est plus une terre d'attache ! Je crois aussi que c'est l'attrait de l'étranger, ce n'est plus la nécessité de trouver du travail, je ne crois pas ! J'ai l'exemple d'une amie à moi qui va partir au Canada parce qu'elle a la possibilité d'avoir une bourse ! Niveau de vie un peu cher ici en Suisse qu'ailleurs, peut-être ça ! L'envie de dépaysement, justement un autre rythme de vie, peut-être pas le profit à tout prix ! Parce qu'on pense que c'est toujours mieux ailleurs, parce que c'est nul la Suisse ! Parce que je pense qu'on a une vie très confortable chez nous, mais par contre on manque de rien, mais très stressante ! Donc je pense qu'ils veulent découvrir les autres et puis voir ! Et tout dépend des pays de destination, ils peuvent trouver une vie quand même bien plus calme ! Ils ont peut-être un besoin de... je ne sais pas, de voyage, de liberté peut-être en quelque sorte ! Parce qu'en Suisse c'est vrai que c'est un pays où c'est que les gens sont quand même assez carrés entre guillemets ! Peut-être parce qu'il y a la vie meilleure ? Je pense, je ne sais pas ! J'ai hâte de connaître la troisième question, selon vous ! Pourquoi chaque année des milliers d'étrangers quittent leur pays pour faire leur vie en Suisse ? Parce qu'on dit que la Suisse c'est l'Eldorado et puis on dit que les Suisses ont de l'argent, puis en réalité ce n'est pas les Suisses, c'est les banques qui ont de l'argent ! Aussi pour des raisons de travail ou des raisons de sécurité aussi ! Parce que les étrangers qui sont déjà domiciliés en Suisse donnent une image très propre, presque comme si la Suisse c'était l'Eldorado, etc. Parce qu'il y a la guerre ou pour venir travailler ici et pouvoir faire leur maison là-bas ! Parce qu'ils ne savent pas le stress qu'on a mais ils aimeraient notre confort et nos avantages ! Je pense qu'on est une terre d'asile, la Suisse une terre d'accueil favorable, on est ouvert aux étrangers ! Il y a quand même passablement de monde qui se disent que chez nous la vie doit être un peu plus facile que chez eux, ce qui est quand même en partie le cas, et qu'ils viennent voir s'ils ne peuvent pas aussi partager notre richesse ! A certains ça leur plaît beaucoup, notre confort et toutes ces bonnes choses, ce grand choix dans la consommation, mais par contre ils se rendront compte que le temps libre est vraiment très minime ! Ça dépend des pays, en fait il y en a qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils viennent ici pour le travail aussi ! Aussi pour avoir une certaine qualité de vie, rien qu'avoir l'eau courante, peut-être le chauffage ! Ça leur permet aussi peut-être d'éviter la guerre pour certains pays ! La Suisse par rapport à d'autres pays c'est un pays sûr ! Pour des raisons de paradis ou de paradis fiscal pour certains étrangers fortunés ! La Suisse c'est un pays par rapport à d'autres qui apporte justement une sécurité supplémentaire ! C'est parce qu'il y a beaucoup de réglementations donc ils ont plus de droits que par rapport à certains pays ! Je pense que tout dépend de quel pays ils viennent, la vie elle est peut-être plus facile ici que chez eux ! On gagne peut-être moins à l'étranger, mais c'est vrai qu'ici en Suisse on est quand même des privilégiés en parenthèse ! Souvent c'est par obligation ! Je pense pour une grande partie pour avoir une vie juste correcte ! Maestro, quatrième question ! Alors selon vous, quels avantages et quels inconvénients peuvent représenter le fait de faire sa vie à l'étranger ? Quand on travaille ici il y a une sorte de rythme à avoir et puis à l'étranger c'est tout un décalage et puis il y a peut-être des gens qui ont besoin de ce décalage justement ! Un inconvénient peut-être le début, il doit être très difficile de lâcher ses racines, de repenser à d'autres habitudes, d'autres mentalités ! On sera peut-être dépaysés ! Si on va à l'étranger on doit tout recommencer à zéro, les amis, se faire des connaissances... L'attachement aux racines, par exemple moi je suis né ici et puis j'ai envie d'y rester et puis l'éloignement de la famille ! Quand on part de son pays natal, quand on est à l'étranger on sent comme un étranger et puis quand on revient on sent quand même un étranger dans son pays natal, ça c'est un peu étrange ! S'adapter, c'est pas toujours facile si on ne parle pas la langue ou bien si on ne connaît pas ! Le changement de climat, recommencer tout à zéro, c'est un peu compliqué ! Que mes amis vont me manquer et puis la famille aussi ! Si on ne connaît pas la langue et puis le mal du pays ! Devoir s'adapter à une situation nouvelle, découvrir un nouveau cadre ! Les avantages c'est justement peut-être moins de stress ! Si on a un revenu suisse et qu'on travaille à l'étranger, c'est sûr que c'est très intéressant suivant le pays ! Essayer de découvrir d'autres amis que dans un pays fixe ! Si on part, c'est peut-être qu'on a des choses à laisser ici qui ne nous plaisent pas trop ! D'apprendre déjà une nouvelle langue, je pense que c'est important ! On peut s'enrichir plus qu'on ne l'est ici ! Donc s'ils arrivent à se détendre un peu plus, ce serait merveilleux ! Et ça je pense qu'à l'étranger on peut le trouver, ils ont moins de barrières que nous ! Je n'ai aucune idée, je vois d'idée comme ça ! Et voici déjà la dernière question ! Si ce soir, votre compagnon ou votre compagne vous annonçait vouloir partir à l'étranger faire sa vie avec vous, quelle serait votre réaction ? J'y demanderais où il veut aller ! Parce que si c'est au Pôle Nord, c'est sans moi ! Avec ma femme, je partirais, ouais ! Ben voilà quoi, il faudrait qu'on en discute, mais je ne pense pas ! Il faut avoir les tripes pour le faire ! Ben je serais un peu surpris ! Ouais mais si c'est au Pôle Nord, je vis très bien ! Réfléchir et tout dépend où ! De préférence dans des pays moins luxueux que le nôtre, justement pour découvrir quelque chose de tout à fait différent ! Mais un changement juste pour un changement, non ! J'ai fait mes écoles ici, j'ai mes amis ici, la famille, j'ai de l'attachement, etc. Je ne pourrais pas partir comme ça du jour au lendemain dans un pays complètement inconnu ! Ben je pense qu'il faudrait déjà en discuter puis voir ce que ça peut nous apporter ! Je pourrais l'envisager, c'est vrai que c'est quelque chose qui serait possible ! Je le suivrais, c'est quelqu'un que je tiens beaucoup ! Je serais déjà étonné ! J'aurais de la peine à accepter de partir, mais peut-être que je partirais, ça dépend du pays ! Je suis ouvert à tout, ça ne me dérangerait pas, j'ai toujours voulu faire ça ! Ben ça dépend s'il y a de l'argent ou pas, déjà de 1 ! Pourquoi pas ! Ensuite, la destination, si je peux bronzer toute la journée sur la plage, faire les magasins quand je veux, ok ! Enfin ça dépend des circonstances, mais je pense que je dirais oui ! Ben ouais, ça dépendrait le pays ! Pourquoi pas tenter le coup ? Franchement, ça dépend aussi, l'endroit il est bien et que ça me plaît, ben pourquoi pas ! Ben positive, je pense plutôt ! Je prends un billet d'avion et on part ! Bon, on vous laisse ! Gardez vos bonnes résolutions pour cette année, restez en forme ! Et surtout, n'oubliez pas, gardez les yeux ouverts sur l'essentiel ! Je ne sais pas les yeux ! J'ai rien ! Je ne sais pas les yeux ! Je ne sais pas les yeux ! Très bien ! J'ai rien ! Sur entier ! Tenez Sous-titrage